Alors nous pensons que déjà la première action que je présente de faire c'est de responsabiliser un peu plus les gens de Cédiou, ce n'est pas les jeunes, les femmes comme les quatre. Je pense que ça c'est le premier signal fort que nous attendons. D'accord, donc je m'appelle Ibrahim Farandiaï, je coordonne le collectif des jeunes républicains de la région de Cédiou. Donc jeunesse affiliée à l'Alliance pour la République du président Maxal. Donc nous sommes là aujourd'hui pour faire un bilan du référendum dernier du 20 mars 2016. Donc au sortir de notre rencontre, nous sommes aperçus qu'il y avait des choses à corriger, notamment par rapport à la promotion des jeunes, des cadres et des femmes au niveau de la région. Donc nous pensons qu'il faut un peu plus impliquer ces différentes couches de la région dans l'exercice du pouvoir. Et certainement cela pourrait renforcer le parti, mais aussi faire en sorte que les Cédiou adhèrent plus à la politique fiasco. Et peut-être même 2019, donc il est temps, il est opportun en ce moment de pouvoir remédier à certaines choses avant ces séances prochaines. Ces profils, quelles sont vos attentes par rapport à ce remaniement ? Oui, nous espérons, comme je l'ai dit, que Cédiou va plus voir ses fils dans l'exercice du pouvoir. Parce que c'est ça en réalité. Nous pensons que nous avons assez de cadres, qu'ils soient jeunes, femmes ou adultes, qui sont à même de pouvoir exercer certaines fonctions. Donc nous appelons le président à responsabiliser ces personnes. Il y va de l'intérêt de notre région, il y va aussi de l'intérêt de notre parti. Oui, mais vous savez, nous, en bon républicain, on ne va pas se lancer dans cette espèce de régionalisme. Mais nous ne cracherons pas non plus sur un poste ministériel. Mais nous sommes dans une république, nous ne pensons pas qu'il faut un ministre par région, mais nous pensons juste qu'il faut des femmes et des hommes par région pour exercer le pouvoir. Merci.